Musique A Belle-Île-en-Mer, depuis quelques années, Yann Carré propose au public un service nouveau et délicat, la dispersion des cendres funéraires en mer. L'océan n'est pas pour lui synonyme de business, mais bel et bien un lieu de mouvement perpétuel, tel un éternel cimetière marin. Pour moi, la mer représente l'infini, le voyage, le rêve, la vie, toujours. Et je dirais l'éternel renouvellement. C'est un ami de Quiberon qui lui a fait découvrir les principes de ce service. La demande est de plus en plus importante. Le rituel se dote à chaque fois d'être unique et respectueux. Nous sommes sur un fond de sable, il y a presque 20 mètres de profondeur. Vous pouvez vous recueillir une dernière fois, si vous le souhaitez. C'est quand vous voulez, en fait. Vous lâchez l'un des deux morceaux, quand vous le souhaitez. Mettez les fleurs, si vous voulez. Quand elle s'est enfoncée dans l'océan, j'ai eu l'impression de quelque chose de très fort, effectivement. Elle allait dans l'élément qui lui plaisait le plus. Elle rejoignait ce qu'elle aimait. Et c'était bien, quoi. Maintenant, elle fait partie de l'océan. Donc, pour moi, tout l'océan représente ma sphère, finalement. L'immersion de centres funéraires en mer n'est pas pour moi le dernier voyage. Il s'agit, pour moi, plus du commencement d'un autre voyage. Je trouve que ceci est beaucoup plus positif. Il y a une étrange homonymie entre la mer, donc, celle qui nous voit naître, qui nous donne la vie, et la mer, l'océan, mer nourricière, et qui, à l'aube de notre vie, dans le cadre de dispersion en mer, nous accueille en son sein, comme une mer. Comme disait Platon, en philosophie, c'est apprendre à mourir. Moi, je dirais que, justement, cette cérémonie des dispersions, c'est plutôt l'inverse. C'est la mort qui m'apprend à philosopher. C'est la mort qui m'apprends, c'est la mort qui m'apprends. Sous-titrage ST' 501